Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, le lundi, le 11 juillet, le thème de la Rhapsodie des Réalités est « Le Saint-Esprit, la puissance de notre message ». Le Saint-Esprit, la puissance de notre message. L'Écriture du jour est Luc, chapitre 4, verset 18. Luc, chapitre 4, verset 18 nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle ». Le pasteur Christ nous dit « Alors que je priais, il y a de nombreuses années » en 1981, j'ai eu une rencontre avec le Saint-Esprit qui a changé ma vie. J'ai commencé à faire l'expérience d'une communion et d'une connaissance du Saint-Esprit qui a rendu sa puissance dans ma vie plus réelle et intrinsèquement applicable dans les situations de la vie. J'avais lu les articles sur les missionnaires qui sont venus d'Europe en Afrique. Certains d'entre eux ont passé des années à essayer de convertir des gens à Christ sans grand résultat. Ils ont essayé, certains sont même morts dans le processus, mais cela n'a pas marché. Le problème est qu'ils sont venus avec la religion. Ils sont venus avec un beau message qui exposait la bonté de Christ. C'était bien, mais ils leur parlaient plus qu'un beau message. Peu importe combien vous aimez Jésus et combien vous êtes touchés par la nécessité de prêcher l'Évangile aux pécheurs dans le monde. Si vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit, cela ne marchera pas. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples dans Luc chapitre 24, le verset 49, «Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'un mort. » N'importe qui peut dire, «J'aime Jésus et je le servirai toute ma vie. » Pierre a également dit la même chose. Il a dit au Maître, «Même si tous les autres t'abandonnent, je ne t'abandonnerai jamais. » Matthieu, chapitre 26, verset 33. Il a souligné, «Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai jamais. » Matthieu, chapitre 26, verset 35. Bien sûr, il a suffi de quelques soldats, d'une petite fille et d'un autre homme pour qu'ils renient Jésus quelques heures plus tard. Mais après que l'apôtre Pierre ait eu et reçu le Saint-Esprit, ses craintes ont disparu. Le pécheur inculte a commencé à dire et à faire des choses surnaturelles, à tel point qu'un autre jour, par sa prédication, trois mille âmes ont été converties. Si vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, ce n'est qu'un début. Vous devez le connaître. Vous devez marcher en lui et avec lui. Il doit devenir une partie constante de votre vie. Rappelez-vous, la puissance de notre message n'est pas dans l'écrit ni dans la capacité d'utiliser beaucoup de paroles. La puissance de notre message est le Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance. » Oh, hallelujah, hallelujah. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Chers Pères, je te remercie pour le Saint-Esprit qui vit en moi et me guide sur le chemin de ta volonté parfaite pour moi. Je suis excité de l'intérieur par sa puissance divine qui me rend capable et me rend courageux pour atteindre mon monde avec l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire en Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 5, et Romains, chapitre 15, du verset 15 au verset 19. En Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 5, Romains, chapitre 15, du verset 15 au verset 19. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus Christ le Seigneur de votre vie en en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis née de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien ou pour avoir une copie de la rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, Veuillez nous appeler sur 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amei.